Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il m'a semblé intéressant de revoir Benoît Magui un an tout juste après notre première conversation au micro au sujet du verre bas carbone. L'occasion pour moi d'évoquer cette fois-ci avec ce directeur de la construction chez NexCity la question des axes et des leviers possibles pour construire mieux en cette période de bascule évidente vers de nouveaux modes de construction. Benoît Magui, bonjour. Bonjour. Nous nous sommes entretenus il y a maintenant un an lors de la première édition du CICA et nous avions alors évoqué le partenariat de NexCity et de Saint-Govain sur le verre bas carbone. Eh bien, on va maintenant reprendre le cours de l'histoire ensemble si vous le voulez bien. Et j'aimerais savoir en un an, que s'est-il passé chez NexCity sur la question de la construction bas carbone ? Comment avez-vous travaillé ? Sur quel point ? On a énormément développé sur l'ensemble des axes. Donc effectivement avec Saint-Govain, il y a eu le verre, il y a eu aussi le plâtre recyclé. On a travaillé ces leviers de matériaux avec l'ensemble des acteurs, du béton bas carbone, de la brique, du bois. On a aussi beaucoup développé le levier énergétique. En fait, au moment du CIPCA de l'année dernière, on a annoncé nos partenariats avec des entreprises de pompe à chaleur, des industriels qui développent d'énormes capacités en ce moment puisqu'il a une très forte demande et on les a très fortement déployés puisque sur nos dépôts de permis de construire en 2023, on est à près de la moitié de nos logements qui sont avec des pompes à chaleur. Donc c'est vraiment une bascule très importante, très rapide du marché. Alors on est aussi quelque part, on aligne en fait les sujets d'enjeux bas carbone et de sobriété énergétique. Donc il y a eu en fait à l'automne dernier une crainte sur est-ce qu'on allait avoir suffisamment d'énergie pour passer l'hiver et comment on fait pour faire des économies d'énergie. Les économies d'énergie sont une préoccupation de nos clients et en fait, effectivement, avec les pompes à chaleur, on a deux tiers de l'énergie qui est l'énergie renouvelable de l'air. On vient chercher la chaleur dans l'air. Donc effectivement, ça s'est très fortement développé. Et on essaie de développer aussi d'autres énergies comme la géothermie. Alors c'est aussi le principe de la pompe à chaleur, mais au lieu d'aller chercher la chaleur dans l'air, on va la chercher dans le sol. C'est de l'énergie renouvelable, c'est très performant. Ça suppose de mettre des infrastructures un peu plus importantes, mais ça a vraiment du sens sur la durée dans l'investissement de l'acquéreur. Et puis vous avez aussi travaillé la question de l'industrialisation et de la construction hors site en même temps, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Donc là, on a vraiment travaillé avec tous les acteurs français et puis développé des conceptions en hors site. Et également, on est allé sourcer auprès des meilleurs acteurs européens et on a trouvé un partenaire technologique en Angleterre qui s'appelle Top Hat, qui a lourdement investi sur ce process d'industrialisation de la construction hors site et qui nous permettrait d'accélérer en France sur le développement de solutions industrialisées, compétitives et qui permettent d'offrir un niveau de qualité et de performance carbone extrêmement avancé. Donc, si je vous ai bien compris, pour bien avancer dans cette construction qui soit respectueuse dans l'environnement et économe en énergie et bas carbone au surplus, il y a tout un travail global à faire. C'est ça, c'est à dire travailler sur chaque point possible d'un bâtiment, travailler sur son environnement et sur la manière dont on va construire. Oui, exactement. Alors, en fait, il y a énormément de leviers sur le carbone et ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas dans une industrie qui est sur laquelle il y a une incitation sur le bas carbone. On est à la réglementation RE 2020, qui est une contrainte qui est très exigeante par rapport à d'autres pays. Et qui va l'être de plus en plus. Voilà, exactement. Donc, qui nous donne la voie. Mais à Nexity, on a une ambition d'être leader du bas carbone et on s'est donné des ambitions supérieures par rapport à cette réglementation. Et en fait, contrairement à d'autres industries, par exemple, on a l'industrie automobile où il y a des aides très fortes sur le bonus écologique, sur les quotas de CO2. Nous, on est dans une industrie où il n'y a pas d'incitatif à être surperformant. Et donc, ça oblige à trouver d'autres leviers pour pouvoir. Est ce qu'on peut se permettre? Est ce qu'on peut réduire les coûts, les surcoûts liés au bas carbone? Et est ce qu'on peut se permettre finalement tel ou tel levier bas carbone? Donc, ça oblige à être très imaginatif et aller regarder toutes les solutions qui existent. La décarbonation repose aussi finalement sur la volonté de nos dirigeants de l'immobilier. Alors, pas que parce qu'en fait, le premier, c'est quand même le client à la fin qui nous permet de... Qu'il demande. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est effectivement d'aligner, en fait, une volonté. Effectivement, et on a une volonté très forte de Véronique Bédag et de l'ensemble des dirigeants de Nexity. Il y a vraiment du sens. Ça fait partie de notre plan stratégique Imagine 2026. Et un des enjeux, c'est effectivement de pouvoir déployer ça avec toute la volonté qu'on y met tous collectivement et le rendre très attractif pour le client. On a parlé des solutions que vous êtes en train de mettre en place dans les programmes. Nous sommes ici au CIPCA. Y a-t-il, sans dévoiler de grands secrets, mais des solutions sur lesquelles vous travaillez, que vous allez ou que vous espérez bientôt pouvoir mettre en place dans vos programmes? Écoutez, tout ce qui, effectivement, industrialise la conception et la réalisation des travaux nous semble prometteur pour pouvoir, effectivement, déployer plus largement certaines méthodes et, effectivement, arriver à décarboner en ayant un coût qui soit acceptable. Donc, on est sur, effectivement, des produits, des modules, on appelle ça un peu des sous-ensembles, on va dire, qui sont à l'image d'un équipementier quelque part, qui sont déjà industrialisés, voire, effectivement, dans le cadre de la construction hors site, des pièces de vie qui sont complètement finies en usine et qui permettent, effectivement, d'assurer une très bonne qualité de finition et puis, effectivement, des coûts qui soient maîtrisés. Oui, effectivement, il est bon d'évoquer la question du coût. C'est là un élément central. Il est évidemment beau de penser à l'écologie, mais il faut encore quand même pouvoir produire du logement qui soit abordable pour les clients. Tout à fait, exactement. C'est le gros enjeu. Oui, c'est l'enjeu. Et comment est-ce que vous, chez Nexity, vous travaillez cette question du coût? En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet qui est, on regarde la performance carbone des différents leviers et leur surcoût. Et en fait, on regarde finalement quel est le surcoût à la tonne de CO2. Dans l'immobilier et dans la construction, on a des leviers qui sont très performants. On essaye effectivement de convaincre toutes nos parties prenantes que finalement, investir dans les leviers de l'immobilier sur le bas carbone, c'est un investissement très intéressant parce que c'est des leviers qui sont sur des coûts à la tonne de CO2 très compétitifs, qui sont parfois du même ordre que le prix de marché de la tonne de CO2. Et en plus, c'est des leviers la plupart du temps qui sont sur l'économie française. C'est-à-dire qu'à contrario, on ne va pas financer des économies d'autres pays, puisque en fait, la plupart des activités de construction sont en France. Donc effectivement, ça, c'est notre approche, la première approche. Et ensuite, la deuxième approche, c'est en fait, le coût de construction, il peut être, comment dire, l'ensemble de la conception peut être optimisé. Donc là, je vous ai dit, il y a un premier sujet qui est les leviers pris un par un. Et puis, un deuxième sujet qui est l'ensemble de la conception. Par exemple, quand on construit en bois, on n'a pas les mêmes sujets de contraintes structurelles, de contraintes thermiques et autres. Enfin, on a les mêmes réglementations, bien évidemment, mais on n'a pas les mêmes performances du matériau par rapport à une construction traditionnelle. Et donc, effectivement, le coût de la construction, il y a pas mal de facteurs qui viennent influer en positif ou en négatif ce coût de construction. Par exemple, les coûts de transport ou les moyens de transport utilisés aussi ? Tout à fait, exactement. Ça fait partie des leviers. Levier intéressant quand même aussi ou pas ? Est-ce que c'est possible aussi de travailler aisément sur ce levier-là ? Sur le coût de transport, je dirais que ce n'est pas forcément le levier le plus important en termes de coût de construction. Quand on est sur de la construction... Mais sur la question du bas carbone, en revanche, peut-être aussi ? Même sur le poids carbone, en fait. La partie... En fait, effectivement, on est sur la partie hors site. On est sur de la construction légère. On optimise effectivement les différents transports parce qu'on centralise l'ensemble des flux sur un site de production. Et après, on a uniquement le transport de l'usine jusqu'au chantier. On a aussi une optimisation des transports des personnels qui travaillent sur le logement. Mais le gros du poids carbone de la construction, de l'IC construction, il est plutôt sur la production des matériaux eux-mêmes. Oui, on en a parlé. Vous travaillez effectivement beaucoup sur les nouveaux matériaux ou en tout cas, vous recherchez les matériaux qui sont les plus performants possibles. Tout à fait. Oui, notamment le béton, par exemple. Le béton ou la brique, le béton bas carbone, je vous le dis. Le béton bas carbone ou la brique. Sur le béton, effectivement, il y a beaucoup d'innovations. Il y a le béton bas carbone, il y a les bétons d'argile, béton de bois, béton de... Enfin, il y a beaucoup d'hybridation qui se fait avec à chaque fois des propriétés des matériaux variables, différentes. Donc voilà, on essaie de trouver en fait les meilleurs arbitrages de matériaux. Et puis après, il y a un enjeu aussi effectivement de déploiement. C'est-à-dire une fois qu'on a identifié un bon matériau, il faut arriver à le faire connaître. Des bureaux d'études, des équipes de maîtrise d'ouvrage pour qu'on puisse après l'intégrer dans des programmes. Alors, nous venons d'expliquer le mode de travail et la méthode. Rien de mieux que de prendre quelques exemples. Vous m'avez parlé du programme de Maloney, par exemple, où là, vous mettez en place le modulaire 2D. Voilà, exactement. Alors ça, c'est un mode constructif qu'on maîtrise bien. On l'appelle E-Wood. Ça fait une dizaine d'années qu'on déploie ce mode constructif. Et effectivement, on est donc proche de Rouen, sur une ville où on a un souhait de développer de la construction bas carbone. Et effectivement, là, on est sur une ossature bois, des façades en bois. Donc, effectivement, avec une très bonne isolation, une sur-isolation même par rapport à la réglementation. Donc, des consommations énergétiques très faibles. Et puis, effectivement, on a optimisé, nous, notre mode constructif pour qu'on puisse se permettre de construire en ossature bois, sur des collectifs, dans des zones qui sont des zones plus détendues. Ailleurs, à Plutôt, eh bien là, vous avez eu recours aux salles de bain préfabriquées, par exemple, pour une résidence d'étudiants, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Lilo. Exactement. Donc, c'est une résidence qu'on souhaite livrer en 2024. On est sur 645 chambres étudiantes. Donc, c'est une très grosse résidence étudiante. On est sur aussi la réutilisation d'une partie de la structure qui préexistait. C'est vraiment un projet industriel. Et en fait, dans la phase de montée du gros œuvre, on pose les salles de bain préfabriquées au fur et à mesure qu'on monte les étages. Et donc, c'est vraiment extrêmement performant d'un point de vue carbone, puisque c'est un bâtiment qui est labellisé BBCA. Et par ailleurs, on est aussi performant d'un point de vue industriel, délai et coût. Et qui évoque aussi l'attention que porte Next City au logement étudiant aussi. Tout à fait. Puisque vous essayez de porter plusieurs programmes en faveur du logement étudiant. Oui, il y en a beaucoup de programmes sur le logement étudiant. Et puis, on peut peut-être parler maintenant du bureau, puisque vous travaillez aussi sur le bureau. Et là, c'est à la Garenne. Oui, exactement. On développe le campus ENGIE à la Garenne. Et là, on a effectivement, c'est de la structure en bois également. On est sur des bâtiments très bas carbone. C'est tout un campus, donc il y a plusieurs bâtiments. Et puis, tout ça est alimenté par de la géoénergie, de la géothermie avec neuf sondes. Donc, on est vraiment sur un projet qui est exemplaire et on se le devait pour ce site. Et techniquement parlant, la géothermie, c'est quand même impressionnant aussi. Oui, alors la géothermie, il y a beaucoup de potentiel. Oui, on utilise effectivement les calories de la terre. C'est quelque chose qui est foncièrement renouvelable. Il y a deux difficultés en fait dans le déploiement. La première, c'est qu'on vient rajouter finalement de l'investissement, puisqu'en fait, on rajoute une infrastructure, une infrastructure énergétique. Donc, on rajoute un niveau d'investissement à une période où le coût de l'argent est plus élevé. Donc, c'est plus compliqué d'investir en amont. Mais on travaille sur des sujets de financement. Et puis, le deuxième frein, c'est qu'on rajoute dans la conception une étude supplémentaire, puisqu'il faut étudier les études de sol, la performance thermique du sol par rapport aux besoins thermiques du bâtiment. Et donc, effectivement, il faut qu'on est en train de travailler là-dessus, puisqu'on est à plusieurs opérations sur lesquelles on regarde la géothermie, pour pouvoir avoir un process le plus simple possible pour évaluer le potentiel géothermique de chacun des bâtiments. Et combien de temps faut-il pour estomper le surcoût ? Alors, si je m'exprime bien comme ça. Alors, effectivement, dans le sujet de financement, le principe de la géothermie, c'est qu'on va réduire les charges de chauffage et d'eau chaude dans la durée de vie du bâtiment. On va bien sûr être sur une énergie très décarbonée. Et donc, c'est la bonne question que vous posez. C'est-à-dire, à chaque opération, on regarde cet équilibre entre quel est le surcoût qu'on a et quelle est l'économie qu'on envisage. Dans certains cas, on a des délais qui sont relativement courts en quelques années. Et puis, dans d'autres cas, c'est très long. Donc, en fonction effectivement du délai d'amortissement, on va dire, c'est là qu'on va voir dans quel cas la géothermie est la plus intéressante. Je vais vous poser une dernière question. Vous, Benoît Mangui, quel est le projet que vous rêvez de mettre en place ? Écoutez, le projet qui me semble extrêmement prometteur, c'est de développer effectivement une filière industrielle sur la construction hors site industrialisé. C'est quelque chose qui a été tenté et qui fonctionne dans certains pays, qui se développe en France. Donc, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'apporter notre contribution dans le déploiement de cette filière. C'est une filière très décarbonée. C'est une filière très prometteuse. On souhaite réindustrialiser la France. On souhaite faire la transition écologique. On est vraiment, je pense, alignés avec tous les grands enjeux de ce moment. Merci beaucoup, Benoît Mangui. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501